Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle randonnée dans un des endroits les plus mythiques de la Réunion, le trou de fer par la forêt de Bellouve. Bon ça y est, on est arrivé au départ de la rando après deux heures de route. Ça va Ethan ? C'était pas trop dur la route ? On est un petit peu blanc. Ça montait un peu. Allez on est actuellement à 1500 mètres d'altitude et on commence à pénétrer dans la fameuse forêt de Bellouve. C'est quoi ça par terre ? C'est le bois et c'est les racines. Bon voilà aujourd'hui c'est une randonnée de huit kilomètres qui est prévue en trois heures et demi, quatre heures. quand on n'a pas d'enfants. Donc on compte un peu plus. Et ça commence déjà à être très très beau dans cette forêt. C'est tout fleuri. Il y a plein de marches pour le bonheur d'Ethan. Ça va mon chat ? Oui. Oui. C'est quoi ça ? Les arbres. On est belle et bien dans une forêt primaire. Maman ? Maman ? Maman ? On a des fougères arborescentes un peu partout. Maman ? C'est très joli. Maman ? Maman ? C'est compliment ? Allez on continue. Et il y a la forêt de Kryptoméria là-bas. Je m'en souviens, parce que c'était dans la vidéo des Macs. C'est trop beau, c'est tout vert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On voit vraiment qu'on est dans une forêt tropicale aujourd'hui, parce que c'est très humide. Voilà, c'est magnifique. On a de la végétation tout autour de nous. Et Ethan, il se régale avec les petits escaliers. Ça va Ethan ? Oui. On marche comme un champion encore aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Bon, a priori, il a plu il n'y a pas très longtemps ici, il y a quelques minutes. Et du coup, le terrain, il est pourri. Plein de boue. Mais ça reste très accessible pour les enfants, donc ça c'est cool. Ethan marche depuis le début. Ça doit faire presque 4 km qu'on marche. Et on arrive bientôt au point de vue du trou de fer. Voilà. Si on n'y laisse pas une chaussure, c'est pour bientôt. Non seulement Ethan marche bien, mais en plus, quand c'est un petit peu plat, il se met à courir. Il est adorable. Je pars pour la Diagonale des Fous 2042 avec Ethan. Allez, c'est parti. C'est dans 20 ans, il aura 23 ans. Ça peut se faire. Je n'arrive pas à les suivre, moi. Bon, on se régale vraiment dans cette randonnée dans la forêt de Belour-Bébou. C'est extra, les paysages. Et on a de la chance parce que c'est des paysages qu'on n'a pas vus du tout jusqu'à présent. Donc voilà, c'est cool, ça change un peu. Par moments, c'est très humide. Mais voilà, c'est cool. On arrive bientôt à la cascade. Le point de vue sur le trou de fer. Donc on a hâte, on espère que ce sera dégagé. Tu chantes quoi ? Cécorite. Ah, cécorite, vas-y, continue. C'est un peu bleu. Cécorite. C'est bon, c'est bon. Bon, ça y est, on vient de partir du point de vue, qu'on n'aura pas vu très longtemps. En fait, on est arrivé et 30 secondes après, ça s'est bouché. Et du coup, on a attendu un petit peu, on a mangé sur place. On a eu une nouvelle petite éclaircie. Donc, on a revu la cascade, mais c'était accompagné de pluie. Wow, vous pouvez me vautrer en direct. Ça glisse maintenant. On est trempé. Du coup, on fait le chemin retour. C'est parti pour 5 km. Tu es trempé, toi aussi. Oui, malheureuse. Et toi, tu es trempé. Toi, tu es caché. On sait pourquoi c'est vert ici. Bon, alors tout à l'heure, au point de vue du trou de fer, on n'a pas pu vous donner trop d'infos, parce qu'il y avait pas mal de monde. Mais la casquette qui se jette dans le trou de fer, c'est la plus grande de France. C'était très, très beau. On ne l'a pas vu longtemps, mais le peu qu'on a vu, c'était chouette. On a fait 300 mètres de haut. C'est l'heure de la sieste. Il a bien marché, Ethan, ce matin. Et du coup, je pense qu'il est bien fatigué. Il se repose. Et nous, on vient d'arriver. On vient de terminer le sentier de la randonnée. Bon, vous en avez l'habitude. Maintenant, on vous parle souvent des nuages à La Réunion. Donc, pour vous donner une petite idée, voilà ce que donne un cirque lorsque la vue est bouchée. Donc là, c'est le cirque de Salazie. Voilà, on ne voit strictement rien du tout. Allez, maintenant, magie du montage. Voilà le cirque, sans les nuages. Ah, c'est un peu plus sympa. Vous avez le village de Elbourg en bas. On va aller dire bonjour au propriétaire de cette charme en prison. Bonjour. Bonjour, mon ami de la case. C'est joli, non ? Oui, c'est très joli. On va faire un petit bilan de la randonnée de ce matin. Allez. Bon, du coup, c'était plus dix kilomètres que huit. Mais on s'est régalé. C'était hyper chouette. On a eu quand même de la chance au niveau des conditions météo. On a pu voir le... Ouais. Moi, je suis un peu déçu, mais bon. On l'a vu. Je pense que les gens qui sont arrivés derrière nous ne l'ont pas vu du tout. On a eu la chance de le voir un peu quand même. En tout cas, cette rando, elle est très accessible pour la famille. C'est très familial. C'est des planches de bois, des escaliers tout le long. C'est vraiment bien, bien, bien aménagé. Donc, les tout petits, comme les plus grands, ils trouveront leur compte et leur bonheur. C'est pour ça qu'Ethan a marché aussi tout l'allée. Parce que finalement, il a marché cinq kilomètres ce matin. Et le fait que ce soit bien... Un sentier bien aménagé, ça l'a aidé, je pense. Il nous reste un petit peu moins de deux heures de route pour retourner chez nous. Donc, on va vous laisser. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.